Monsieur Joël Giraud pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez dix minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Après l'échec de la CMP, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages revient dans notre hémicycle. Depuis son premier examen en juin 2014, il y a deux ans, nous sommes aujourd'hui donc à la dixième version du texte. Si le calendrier s'est accéléré, ça peut dire que l'accouchement aura quand même été douloureux. Nous l'avons déjà dit ici, les députés du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste, sont conscients des enjeux de la biodiversité pour l'avenir de notre pays et de notre planète. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous pensons que nous devons être guidés par une boussole scientifique et nous écarter des positions idéologiques parfois séduisantes, mais souvent éloignées de la réalité. Thierry Gauclin, un de nos meilleurs experts scientifiques sur la biodiversité, a des mots très justes. Un effort de pédagogie doit être fait, car il ne suffit pas de dire qu'il faut protéger la nature parce que c'est beau. Une perte de la biodiversité est une menace pour l'humanité. Le point central est donc bien de faire comprendre aux citoyens le fonctionnement de l'écosystème. C'est le rôle des scientifiques de participer à la démocratisation de leurs connaissances pour informer les citoyens à apporter les éléments nécessaires aux choix politiques. Au-delà des clivages partisans, nous pouvons nous rassembler sur des points de consensus. Car au sens propre comme au figuré, l'enjeu de la préservation de la biodiversité est vitale et sa dégradation continue est préoccupante. Du fait de la diversité de ses paysages, de sa présence dans de nombreux territoires sur notre planète, et en particulier dans nos Outre-mer, la France est le cinquième point chaud de la biodiversité mondiale. Nous avons incontestablement une responsabilité particulière face aux défis des relations entre les écosystèmes et les êtres humains. Le Président de la République l'a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises, notamment au cours des conférences environnementales et de la COP21. La principale problématique consiste à trouver les bonnes réponses pour concilier ensemble développement économique, respect des écosystèmes et soutien de tous les acteurs de la biodiversité, Je pense en particulier à nos paysans et à l'ensemble du monde rural qui vit au quotidien cette biodiversité. La biodiversité, richesse patrimoniale et moteur économique est certes aujourd'hui de plus en plus menacée par la surexploitation, la destruction et la fragmentation des habitats, l'introduction d'espèces envahissantes et les pollutions. Mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver des régulations intelligentes pour nous donner les moyens de fonder des compromis qui protègent la nature tout en respectant la culture et l'homme. Si nous sommes confrontés à une crise économique sociale et aussi morale, et si les questions de sécurité liées au terrorisme sont fondamentales, rappelons-nous que la croissance, l'emploi et la production sont liées à la préservation de la biodiversité, car une crise du vivant comporte aussi des coûts indirects lourds et probablement encore sous-estimés. Le projet de loi que nous allons examiner comporte déjà de nombreuses avancées et nous le soutenons majoritairement. Depuis l'examen au Sénat en deuxième lecture et en commission pour la nouvelle lecture, nous avons trouvé des points de compromis équilibrés et des dizaines d'articles ont été adoptés conformes. Mais il reste 58 articles encore en discussion et des points de divergence importants. Je pense par exemple au principe de non-régression, la définition du préjudice écologique, à l'ouverture de l'action à toute personne ayant qualité à agir, à la gouvernance, au zonage prioritaire pour la biodiversité, au déboisement à effectuer par nos jeunes agriculteurs et de manière générale à la place et au rôle de nos paysans. Et puis il y a les deux sujets complexes et polémiques que sont la taxe sur l'huile de palme et les modalités de l'interdiction des néonicotinoïdes. Tout au long des débats, les députés du groupe 2RDP vous feront des propositions. Le principe de non-régression et la notion de préjudice écologique dans le Code civil, en excluant l'idée de préjudice écologique anormal adopté par le Sénat, ont été rétablis en commission. Nous sommes favorables à ces principes et nous pensons que les terres agricoles doivent être également préservées. La surface agricole décline en France. Nous devons avoir une attention particulière car il en va de l'avenir de notre agriculture française. Ces principes pourraient aussi conduire à des mesures irréversibles en termes de protection de certaines espèces, comme le loup, alors que nous savons qu'il est nécessaire de pouvoir réviser régulièrement les dispositifs. Sur la gouvernance, la Commission a confirmé la consultation du Comité Régional de la Biodiversité dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET. Pour le groupe 2RDP, cela nous semble inopportun. Il apparaît peu pertinent, et en partie contraire à la logique de l'élaboration d'un schéma tel que le SRADET, de prévoir une intervention du Comité Régional de la Biodiversité avant même que le Conseil Régional n'ait débattu sur des objectifs du schéma et par conséquent, avant que les partenaires associés au document ne puissent contribuer utilement à l'élaboration de ce schéma. En outre, il est en partie inutile de prévoir une intervention aussi en amont du CRB, alors qu'en tout état de cause, la biodiversité fait partie des objectifs obligatoirement traités par le SRADET. Il n'y a donc pas de risque d'oubli de ces préoccupations. Sur l'AFB, la Commission confirme que l'AFB participe aux actions de formation et notamment dans le cadre de l'éducation nationale. Cela nous semble intéressant. En revanche, la Commission a supprimé la mission d'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées. Nous avons un amendement visant à confier cette mission à l'Agence. En droit actuel, les dommages causés aux exploitations agricoles par des espèces animales protégées ne font pas l'objet d'anonymisation, contrairement aux dégâts causés par le gibier. Cet amendement propose donc de donner pour mission à l'AFB l'évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées et la mise en place de dispositifs pour limiter ces dommages sur les activités agricoles et forestières. Au sujet du titre 4 sur l'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages, la Commission a rétabli le paragraphe 1 bis de l'article 18 supprimé par le Sénat. Les procédures d'accès et de partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées seront applicables dans le cadre de collections préalablement constituées à toute utilisation ultérieure à la publication de la loi à des fins commerciales. A l'article 18, notre collègue Harry Chalut vous proposera un amendement visant à inscrire dans la loi les mots une redistribution juste et équitable. Sur le rétablissement de l'article 34 supprimé par le Sénat qui crée la catégorie des zones prioritaires pour la biodiversité, nous avons un amendement de suppression car nous considérons que ce osage viendrait se superposer à des emprises de zones exploitées ayant déjà leur propre programme d'action créant une surenchère et un cumul de mesures de restauration, de préservation et de gestion. Au sujet des néonicotinoïdes, notre groupe soutient majoritairement un compromis sur une interdiction progressive avec une mission pérenne de vigilance donnée à l'ANSES même si certains d'entre nous préfèreraient une interdiction plus radicale, je ne vous le cache pas. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons interdire à terme les néonicotinoïdes avec la disponibilité de produits de substitution, y compris si ces produits sont plus chers. Il serait difficile d'ordonner à un agriculteur de rester passif devant la dévastation de ces cultures sans lui proposer aucune solution. Enfin, nous sommes attachés au soutien de nos jeunes agriculteurs, ils représentent notre avenir. L'agriculture, c'est avant tout des hommes et des femmes qui veulent vivre de leur travail. Un métier dans lequel les jeunes ne veulent plus s'engager parce que les conditions de vie sont dures et que les revenus sont faibles. C'est un métier qui risque de disparaître. Nous vous proposerons un amendement visant à ce que les déboisements effectués dans les 5 premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur ne soient pas considérés comme des défrichements. Pour la création d'activités, le développement économique des territoires ruraux et la pérennisation de l'installation des jeunes en agriculture, nous devons éviter de tels freins à l'installation et l'instauration d'une concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture. En conclusion, si nous soutenons très majoritairement le projet de loi, nous attendons de notre débat des avancées claires sur des sujets importants. Et comme c'est Jacques Craballe qui suit ce texte pour notre groupe et qui devrait être à cette tribune, vous comprendrez que je suis contraint de citer aujourd'hui bien sûr une fave de la Fontaine, notamment la fave de l'hirondelle et les petits oiseaux, puisque cet écrivain de Château-Thierry disait « Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et nous ne croyons le mal que quand il est venu. Sachons être à l'écoute de notre planète comme de tous les acteurs qui vivent la biodiversité au quotidien, c'est ce que nos concitoyens attendent de nous, être à la hauteur et nous formulons le vœu que ce projet de loi y contribue. Je vous remercie.